Musique Bonjour, Florent Cad, je suis fils agriculteur sur une exploitation de polyculture élevage dans les côtes d'Armor, sur la côte, près de Dinan. Donc on a un atelier port nécessaire en graisseur et 100 hectares de SAU. Nous sommes ici devant un sommoir Wanderstatt Airy Drill 300. C'est un sommoir que nous avons acheté en août dernier. L'idée de cet achat, c'était de simplifier le travail du sol dans un premier temps, pour tenir compte de la préservation du sol et d'augmenter par la même occasion sa fertilité globale. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de réduire le temps de travail également en parcelle, pour se consacrer davantage à l'élevage. Donc c'est un sommoir de 3 mètres, porté, avec la particularité, c'est que c'est un semis dans le flux de terre, avec un coutre qui dépose la graine derrière le disque. La distribution, c'est la même que le sommoir Wanderstatt Rapid. Donc une distribution qui a fait cette preuve. Ensuite, concernant le travail du sol, nous sommes sur des disques crénelés, avec un intervalle de 12,5, donc 24 disques sur 3 mètres. Je l'ai dit, semis dans le flux de terre, avec une coutre ici, qui vient déposer la graine à environ 5 cm de la surface du sol. Le semis se fait avec les mêmes disques avec le travail du sol, ce qui est complètement différent de ce qu'on pourrait trouver avec, par exemple, un sommoir Lemken avec un déchômeur et un lieu d'or. Donc on a une partie de travail du sol et une partie semis. Donc là, le travail du sol et le semis se fait sur les mêmes disques. Et après, derrière, on a un gros rouleau bleu en caoutchouc, sur le rouleau de rappuie, donc très lourd, qui permet justement le bon rappuyage. Et enfin, derrière, on a une air se peigne pour refaire un peu de terre et reniveler le terrain. Donc, déflecteurs latéraux de côté, ce qui fait un gabarit de 3 mètres 50 environ. Donc, les déflecteurs peuvent s'enlever pour le transport sur l'autre. Donc, on les décroche ici, il y a une boue de bille, on les met derrière. Ensuite, donc, tout simple, la roule, on le suit. Voilà, hop, on la pose, et puis c'est parti. Donc, autrement, les tracers, gérés par un boîtier en cabine. Donc, concernant le réglage de la distribution, de la densité de semis, donc, pareil, c'est tout simple. Hop, deux présentoirs. On vient chercher l'oget qui est normalement à l'intérieur de la trémie, qu'on positionne comme ceci. Ici, on a l'ouverture, ici, des godets. Donc, on va la mettre en direction de l'oget. Ensuite, donc, on a ici l'ouverture des ogets, donc, 5 au maximum. Donc, plus on remonte, plus on réduit. Et en bout, donc, il y a un variétaire. Donc, concernant le réglage de la profondeur, donc, ici, nous avons un vérin grelic avec un jeu de cales. Donc, il y a les cales qui sont positionnées tout vêtement sur le bâti, qu'on vient rajouter sur le vérin pour activer après la butée. Et après, on a un jeu de cales beaucoup plus fine pour affiner le réglage. Pour la suite des réglages, donc, ici, nous avons une sorte de troisième point, donc, la petite chute-té, donc, que nous pouvons régler et ajuster pour décaler la recharge de travail du premier train de vis. Concernant les travaux réalisés avec ce sommoir sur la ferme, donc, l'été dernier, nous avons semé les couverts végétaux, donc, pour une partie directement dans le chôme de blé, et, pour la seconde partie, après un passage léger de couverts crop. Alors, concernant la partie semée directement sur le chôme, nous avons rencontré quelques problèmes de levée à cause des limaces, donc, les débris végétaux qui ont été un bon abri, un bon refuge pour les limaces. Et, en revanche, sur la partie avec couverts crop, donc, les chômes de blé étaient mieux enfouis, mieux mélangés à la terre, donc, les limaces se sont bien installées et n'ont pas posé de problème pour la levée des couverts. Autrement, nous l'avons utilisé pour les semis de colza, donc, étant donné que nous mettons du lisier avant le semis avec un enfouisseur à dents, nous avons été obligés de passer un coup de herse rotative avant de venir semer avec le bas d'Arshtet, de façon à bien niveler le terrain devant. Autrement, sur la bourre, donc, on est un peu déçus du résultat, il aura été préférable d'avoir un outil frontal à l'avant, de façon à bien niveler le sol. Pour les colzas, dans notre situation, ça a été très bien réussi, levée rapide et homogène. Autrement, pour les semis de blé, nous avons essayé de marcher directement après la récolte du maïs grain, donc, avec un broyage sous cueilleur, mais non rebroyé. Donc, nous avons semé, nous avons passé la première fois avec le Wadlerstadt sans semer, et nous avons semé au bout du deuxième passage. Donc, là encore, la levée était quand même plutôt bonne, c'était assez surprenant. Donc, les avantages de ce semoir, donc, premièrement, le débit de chantier, donc, vitesse d'avancement entre 10 et 15 km heure. Autre avantage, c'est qu'on peut quand même semer sur différents types de préparation, à condition d'avoir un sol quand même bien nivelé. Autrement, avantage aux pièces d'usure, donc, un jeu de disque fait environ 1000 hectares, selon le constructeur, avec des paliers sans entretien, sans graisseur. Concernant les inconvénients de cet appareil, donc, le premier inconvénient que je pourrais citer, c'est le poids du rouleau à l'arrière, qui nécessite un lestage relativement important du tracteur. Second inconvénient, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, un terrain très bien nivelé, avant le passage de l'appareil, pour nécessiter une très bonne régularité de semis. Et troisième inconvénient, plutôt mineur, c'est qu'il est nécessaire d'utiliser le boîtier de commande en cabine, pour activer les traceurs. Pour conclure sur cet appareil, donc, c'est un appareil qui est extrêmement polyvalent, et très bien adapté pour les exploitations de moyennes surfaces, qui souhaite abandonner définitivement le labours, et qui met, malgré tout, travailler un minimum le sol. C'est également un appareil avec un très bon début de chantier. Et donc, enfin, je dirais que c'est un appareil qui est quand même relativement à bon prix, parce que le plus intéressant, c'est d'acheter ce type d'appareil que d'acheter un des chômeurs d'un côté, et un semoir d'un autre. Donc, pour une note sur cinq, pour ce semoir, je mettrai une note de quatre, voire cinq, quand les conditions d'utilisation sont toutes réunies sur l'exploitation. – Sous-titrage FR 2021